Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble de la pâte salée pour les quiches. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre pâte salée. La farine, un oeuf, du beurre ramolli, de l'eau et un petit peu de sel. Alors, tout le monde a déjà mangé ou a déjà eu envie de préparer une quiche à la maison, mais de l'envie au geste, il y a toujours un pas, c'est la réalisation de la pâte. Alors, c'est assez simple en fait. On va d'abord mettre sur le plan de travail 250 g de farine. Alors, on va juste, hop, et puis on va venir mettre 125 g de beurre, en petits morceaux déjà. Ça aide déjà au mélange et ça vous permet en même temps de ramollir le beurre. On va simplement venir, regardez, rassembler ensemble le beurre et la farine et toujours du bout des doigts jusqu'à former une sorte de petit sable comme ça. Et là, on peut commencer à frotter ensemble dans les mains comme ceci, patte contre patte. Une fois qu'on a ce résultat-là, on rassemble tout ensemble, on recrée de nouveau notre petit puits. Alors, on le fait assez large parce que souvent on les fait trop petits. Maintenant, on va mettre au centre l'œuf, la pincée de sel et les 3 cl d'eau. Voilà, et là, on va commencer à mélanger et puis venir chercher l'extérieur un petit peu, au fur et à mesure. Là, on voit que la pâte commence à prendre du bout des doigts. Et là, la boule de pâte va commencer à se former. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Une fois qu'on a ça, on vient chercher toutes les parties sur le plan de travail. On va rajouter un petit peu de farine de façon à ce que ça ne colle pas. Et puis, on va fraiser la pâte. C'est-à-dire qu'on va prendre cette partie-là, la pomme de la main, et on va venir étirer la pâte. Regardez. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça pour être certain qu'il ne reste pas de morceaux de beurre. Et on va donner du corps à la pâte aussi. Donc là, on a une pâte maintenant qui est vraiment homogène. Regardez. Et on va la laisser reposer. La pâte est enfin terminée. On l'a couverte. Alors, soit on la laisse à température ambiante pendant une heure, le temps qu'elle se relâche un petit peu. Mais on pourrait aussi complètement la filmer, la mettre au congélateur. Et le jour où vous en avez besoin, la sortir simplement une heure avant à température ambiante. Alors, c'est pratique. Vous avez un peu de temps. Vous faites 3-4 boules de pâte, comme ça. Ça vous permet en plus de vous entraîner. Vous les mettez au congélateur. Et quand vous avez envie d'une quiche, vous la sortez tout simplement. Et vous n'avez plus qu'à rouler la pâte. Mais ça, c'est pour une prochaine émission. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501